Bonjour à tous et à tous sur Massa Adresors. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser CapCut pour ajouter une image à un montage vidéo. C'est parti ! On commence par avoir l'application CapCut. On y crée un nouveau projet. Je vais choisir cette vidéo que j'avais créée dans un tuto précédent. Rappelez-vous, nous l'avions fait ensemble. Je change de vêtement comme par magie. Donc, ce que je veux, c'est ajouter une image, voire même plusieurs si nécessaire, à ce montage. De plus, on verra comment choisir quand l'image apparaît et disparaît. Pour y arriver, je clique sur ce bouton, Overlay, puis Add Overlay. Comme au départ, on est conduit dans les vidéos et images de mon téléphone. Je clique sur ce bouton pour accéder aux photos. Je choisis cette image que j'avais créée dans un tuto précédent. J'explique comment réaliser des publications professionnelles pour Instagram avec Canva. Une image est donc apparue et on peut apercevoir un clip sous la vidéo. Il représente la photo. Si nécessaire, avec vos doigts, vous pouvez déplacer ou redimensionner la photo. Avec ces boutons, vous pouvez jouer sur les actions effectuées, comme par exemple, revenir en arrière. Lorsque vous sélectionnez le clip de la photo, avec les extrémités du clip, vous pouvez choisir quand apparaît la photo. Bien ! Évidemment, vous pouvez aussi le faire quand elle disparaît avec l'extrémité la plus à droite. Pour de nouveau avoir la possibilité de redimensionner la photo, il suffit de recliquer sur le clip. Si vous cliquez sur Add Overlay, vous pouvez ajouter plus de photos. Comme avec la première, il est possible de choisir quand elle apparaît et disparaît. Parfait ! Une fois votre montage fini, il n'en reste plus qu'à enregistrer votre création sur votre téléphone. Utilisez ce bouton pour le faire. La vidéo enregistrée, il faut partager ce montage vidéo avec des photos sur les plateformes désirées. Je vais vous montrer comment le faire sur Instagram, TikTok et Snapchat. Je vais sur Instagram. Je clique sur ce bouton. Nous voici sur l'interface de création de stories sur Instagram. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer un reel. Il s'agit de courtes vidéos musicales. Pour plus de détails, je laisse un tuto en description. Je clique sur ce bouton en bas à gauche et je choisis le montage que l'on vient de faire. Il ne reste plus qu'à publier en story. Je sors de l'application et je vais sur TikTok pour créer une publication. Je clique sur ce gros plus. Nous voici sur l'interface de création de vidéos musicales de TikTok. Si vous voulez en savoir plus, je laisse un tuto en description qui vous le présente. Avec ce bouton, j'accède aux vidéos de mon téléphone. Et je sélectionne celles que l'on vient de faire. Suivant en haut à droite. Suivant en bas à droite. Je publie. Je sors et je vais sur Snapchat. Je clique sur ce bouton. Puis sur l'onglet pellicule pour accéder au contenu de mon téléphone. Je choisis le montage vidéo. Et je clique sur la flèche blanche en bas à droite. Vous pouvez partager de deux façons votre vidéo. En Spotlight ou en Story. Pour s'intéresser par Spotlight, je laisse une vidéo en description. Dans ce tuto, je vais me contenter de créer une Story. Envoyer. Et voilà ça. Maintenant, comment ajouter une image à un montage vidéo avec CapCut. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'il y avait apprécié. Si vous avez des questions ou des solutions de vidéo, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada